Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام على نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Nous allons aborder, إن شاء الله, l'explication du شيخ محمد بن إبراهيم à l'Oshaykh sur l'épître, les trois fondements ثلاثة تالعوسول ou bien العوسول الثلاثة les deux titres sont justes de شيخ محمد بن عبدالوهب محمد بن عبدالوهب je pense qu'il se passe de présentation tout le monde le connaît et pour ceux qui ne le connaîtraient pas je les invite à consulter une brève biographie de sa personne qui se trouve très facilement sur internet que ce soit en audio ou à l'écrit par contre محمد بن إبراهيم est beaucoup moins connu la plupart d'entre vous ne le connaissent peut-être même pas alors que c'était un illustre savant c'était à la base et comme meilleur comme meilleur titre qu'on pourrait lui donner c'était que c'était le shaykh de nos chouyours et notamment le principal shaykh de ibn U'baz rahmatullahi alayhi donc en guise de très brève description ou biographie de ce shaykh dont nous allons faire la modeste traduction voire annotation lorsque cela lorsque le besoin s'en fera sentir de ce shaykh nous pouvons dire que Mohamed ibn Ibrahim al-ushaykh premièrement pourquoi est-ce qu'il s'appelle al-ushaykh pourquoi le moufti actuel s'appelle s'appelle abdul aziz al-ushaykh pourquoi le grand savant salih al-ushaykh s'appelle al-ushaykh al-ushaykh ça veut dire la famille du shaykh al c'est comme al-ul-bayt la famille de la maison prophétique c'est à dire la famille du prophète al-ushaykh c'est à dire la famille du shaykh de quel shaykh on parle et bien justement on parle du shaykh Mohamed ibn Abdel Wahhab donc lorsque vous entendez un tel al-ushaykh un tel al-ushaykh ça veut dire que il est de la lignée il est de la descendance de Mohamed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi et quelle noble descendance une descendance de savants et d'érudits et entre Mohamed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi qui est l'auteur du shaykh que nous allons traduire incha'Allah et Mohamed ibn Abdel Wahhab il y a 4 ancêtres qui les séparent donc c'était l'arrière arrière 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 petit-fils de Mohamed ibn Abdel Wahhab Mohamed ibn Ibrahim al-ushaykh rahmatullahi alayhi il est né en 1311 à Riyadh en Arabie Saoudite 1311 de l'égir bien évidemment son propre père à Mohamed ibn Ibrahim était lui-même un grand érudit c'était le juge suprême Ariyab à noter que son père à Mohamed ibn Ibrahim son père est mort alors que Mohamed ibn Ibrahim n'avait que 18 ans Mohamed ibn Ibrahim était pourvu comme tout savant de spécificités de caractéristiques qui le distinguait de ses camarades de classe et qui font que un tel est un grand savant et un tel est un savant il était connu pour avoir une mémorisation incroyable il lisait un matten une épître trois fois et il la mémorisait à la troisième lecture parfois on rapporte qu'à la deuxième lecture d'une épître il l'avait mémorisé rahmatullahi alayhi Mohamed ibn Ibrahim il a été bien avant ibn Baze rahmatullahi alayhi le président le directeur de la jami'a de l'université de Médine l'université tant connue de Médine il en a pris la présidence en 1381 de l'Egyre parmi les plus illustres élèves de Mohamed ibn Ibrahim on cite toujours en premier Ibn Baze l'ancien moufti d'Arabie Saoudite Mohamed ibn Ibrahim était le moufti d'Arabie Saoudite ensuite à sa mort c'est Ibn Baze qui a pris la présidence de Al-Ifta et qui est devenu le moufti d'Arabie Saoudite et à la mort d'Ibn Baze qu'Allah leur fasse à tous miséricorde c'est actuellement le moufti Abdel Aziz al-Ushaykh un parent de Mohamed ibn Ibrahim parmi les illustres élèves de Mohamed ibn Ibrahim on peut citer aussi Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim un savant que très peu de monde connaisse très peu de monde connaît alors qu'il est tout au très respectable très émérite lui-même a écrit une magnifique explication de Charh il a écrit une hachia exceptionnelle sur qui est lui-même l'explication de Zad al-Mustaqni dans le fiqhan Bali grand savant qui lui-même a eu un enfant ce Abdurrahman ibn Muhammad qu'il a appelé Mohamed donc son enfant c'était Mohamed ibn 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 Mohamed ibn 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 Cahim celui-ci a rédigé de sa main les explications de cheikh Mohamed ibn ibn sur tous les livres qui sont connus de lui et c'est celui-ci a compilé d'ailleurs les fatah oui l'ensemble des fatwas de Mohamed ibn 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 et c'est lui-ci a aidé son père dont on vient d'évoquer le nom abd rach abd rap il Ibn Qassim, père et fils se sont mutuellement aidés pour sortir et compiler les fameuses fatwas de Cheikh Ullislam Ibn Taymiyya rahmatullahi alayhi, et oui le fameux Majmou'ul Fatawa qui s'arrache partout, qui est plébiscité partout ce sont eux deux Abdurrahman et Mohamed Ibn Qassim qui ont compilé les fatwas de Cheikh Ullislam Ibn Taymiyya parmi, donc, le père et le fils étaient les élèves de Mohamed Ibn Ibrahim le grand mufti d'Arabie Saoudite passé, rahmatullahi alayhi, parmi ces élèves, on trouve aussi Cheikh Udayan rahmatullahi alayhi à savoir que comme Ibn Baz rahmatullahi alayhi, Mohamed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, était aveugle il est mort le 14 septembre ou le 14 plutôt du 9ème mois égérien de l'année 1389 alors qu'il avait 78 ans qui est donc donc ça c'est une brève biographie de Mohamed Ibn Ibrahim qui est-ce qui a compilé de sa propre main qui a noté de la bouche du Cheikh l'explication que nous allons à laquelle nous allons nous atteler c'est Mohamed fils d'Abd Rahman fils de Mohamed fils de Qasim on a dit qu'Abd Rahman Ibn Iqasim était un grand savant on l'a vu on a cité quelques-uns de ses ouvrages et Abd Rahman Ibn Iqasim il a dit à son fils alors qu'il n'avait je crois que 6 ans, 7 ans il l'a retiré des coups de table ces petites madaris ces petites écoles pour enfants où on apprend à lire et écrire il lui a dit maintenant je veux que tu deviennes un alim je veux que tu deviennes un savant et de l'âge de ses 12 ans Mohamed Ibn Qasim qui a retranscrit ce char cette explication de Talatat al-Usul depuis l'âge de ses 12 ans jusqu'à la mort du Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim il ne l'a pas lâché il prenait toute sa science et c'est justement ce Mohamed Ibn Qasim qui a rédigé tous les épîtres toutes les explications de Mohamed Ibn Ibrahim dans la Aqidah et qui a compilé ses fatawas ce Mohamed Ibn Qasim lui-même en tant que grand savant avait ses particularités propres c'est qu'il avait une vitesse d'écriture incroyable il était capable d'écrire tout le cours de Mohamed Ibn Ibrahim sans en omettre un seul mot il nous disait il était capable d'écrire aussi rapidement que le Cheikh parlait et c'est pour ça que Mohamed Ibn Ibrahim et Mohamed Ibn Qasim Ibn Abdir Rahman Ibn Qasim disaient je n'ai rien nommé des paroles de Cheikh Mohamed à l'Ushir Mohamed Ibn Qasim était lui-même connu pour être capable de mémoriser un matin un épître dès la première lecture donc non seulement il avait une vitesse d'écriture prodigieuse mais en plus il avait une mémoire extraordinaire Mohamed Ibn Qasim je ne sais pas s'il est mort son père est mort mais lui je ne sais pas il nous dit que il était lorsqu'il a intégré les instituts et les facultés toujours premier de la classe avec Ibn Jibrin c'était les deux rivaux qui finissaient toujours premier de la promotion il est rapporté de Mohamed Ibn Qasim que lorsqu'il n'avait plus de papier plus de feuilles pour continuer à écrire la suite du cours de Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim il continue à écrire sur sa main voire sur son bras pour ne rien perdre des explications du Cheikh donc voilà une brève biographie de l'auteur de ce char que nous allons voir Mohamed Ibn Ibrahim à l'Ushir ainsi que de son compilateur Mohamed Ibn Qasim brève explication brève biographie de Thalassat al-Ushul Thalassat al-Ushul c'est l'un des tout premiers épîtres de base dans la aqidah la science de la croyance le dogme Mohamed Ibn Salih al-Ushaymin lorsqu'on lui a dit par quoi est-ce qu'on commence l'étude de la aqidah il a dit par Thalassat al-Ushul et c'est ce que de nombreux chouyours contemporains recommandent commencer par Thalassat al-Ushul moi personnellement je vous avais déjà raconté cette anecdote c'est que c'est le premier livre salafi que j'ai lu parce que j'étais anti-wahhabite et donc je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait de si grave dans les livres wahhabites au sujet desquels on me faisait fuir et on me mettait en garde donc c'est le premier livre salafi que j'ai lu premier livre de Sheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab que j'ai lu premier livre de Sheikh Ibn Al-Ushaymin que j'ai lu parce que je l'ai lu avec l'explication d'Ibn Al-Ushaymin et c'est le premier livre qui a bouleversé ma vie après le Qur'an bien entendu et après Riyad al-Salihin premier livre qui a changé ma vie et qui m'a fait passer de Al-Aj'ariya à Al-Salafiyya Walhamdulillahi Rabbil Al-Amin pourquoi il m'a bouleversé parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on raconte sur les salafis sur Mohamed Ibn Abdel Wahhab etc ce n'était que chimère invention calomnie mensonge médisance etc etc et que son livre ce n'était que قال Allah قال Rasulullah ha ha kat dalil Allah a dit le messager d'Allah a dit tiens le dalil et ma preuve lorsque je dis ceci c'est Allah a dit le messager d'Allah a dit et vous allez le constater de vous même le livre ce n'est que ça donc le shaykh rahimahullah le shaykh Mohamed Ibn Abdel Wahhab commence en disant I'alam ce n'est pas anodin si shaykh Mohamed Ibn Abdel Wahhab commence son épître Thalafat al-Usul avec sa parole I'alam sache bien évidemment il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme nous le rappelle shaykh Mohamed Ibn Ibrahim il nous dit il nous dit shaykh Mohamed Ibn Abdel Wahhab a commencé sa résala par ce qu'on appelle Al-Basmala c'est le fait de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et il nous dit ceci pour suivre l'injonction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith que toute affaire importante par laquelle on ne commence pas ou par laquelle on ne la débute pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alors cette affaire elle est aqtar et dans une version ajdham et dans une version abtar et shaykh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit tous ces synonymes veulent dire naqisul baraka c'est à dire que la bénédiction va lui manquer elle va être déficiente en bénédiction si tu ne commences pas par la basmala puis le shaykh a dit i'alam sache Mohamed Ibn Ibrahim nous dit kalimatoun yu'ta biha inda zikri shayy alladhi lahu ahamia wa yusra ilayhi alors je vous préviens tout de suite je ne vais pas m'atteler à lire tous les propos de shaykh Mohamed Ibn Ibrahim parce que le shaykh son shaykh fait une trois cent cinquantaines de pages vous imaginez ce n'est pas du tout le shaykh l'explication la plus courte de Thalafat al-Usul j'aurais pu vous faire une explication très courte qui existe de Thalafat al-Usul mais j'ai tenu à faire celle de Mohamed Ibn Ibrahim pourquoi j'ai oublié de le dire en introduction parce que et c'est 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 cocasse c'est que figurez-vous que depuis l'époque de Mohamed Ibn Abdel Wahhab jusqu'à l'époque de Mohamed Ibn Ibrahim où on a dit que pourtant quatre générations les séparent il y a quatre ancêtres entre Mohamed Ibn Ibrahim et Mohamed Ibn Abdel Wahhab malgré ce fossé générationnel personne n'avait encore entrepris d'écrire un char de Thalafat al-Usul du coup le premier char la première explication écrite qui nous est parvenue de Thalafat al-Usul c'est celle de Mohamed Ibn Ibrahim subhanallah et en plus il s'avère que c'est l'une des plus conséquentes et l'une des meilleures et qui de mieux que l'héritier lui-même du shir pour expliquer les paroles de son ancêtre donc voilà pourquoi j'ai tenu à me baser sur son explication à lui et non pas sur l'explication de Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin ou d'Ibn Ubbaz ou d'un autre et donc ce que je dis c'est que comme c'est une grosse explication 350 pages et que j'aimerais que les cours soient succincts et concis on ne va pas lire tous les propos mais on va lire l'essentiel ce qui nous intéresse le plus donc voilà pourquoi le shir Mohamed Ibn Ibrahim nous a dit I'alam c'est un mot que le shir a employé pour attirer l'attention sur l'importance de ce qui va suivre le shir Mohamed Ibn Abdul Waham nous dit Rahimakallah I'alam Rahimakallah qu'Allah te fasse miséricorde sache qu'il est obligatoire qu'il nous incombe qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses quatre questions quatre sujets le shir Mohamed Ibn Ibrahim commente et nous dit Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit qu'il nous incombe qu'il nous est obligatoire c'est à dire à tout un chacun qu'il soit homme ou femme qu'il soit libre ou esclave Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit que l'obligation qu'est-ce qui est voulu par l'obligation il nous dit c'est ce qui ce dont personne n'est excusé d'avoir délaissé si tu délaisses cette chose tu n'es pas excusé ça veut dire que cette chose était obligatoire si tu délaisses cette chose et que tu excusais ça veut dire que cette chose n'était pas obligatoire et il nous dit et le sens la définition d'al-wajib chez les gens d'al-usul les gens des fondements du fiqh c'est que celui qui va faire ce wajib il va être récompensé et celui qui va le délaisser il va être puni donc à partir du moment où tu vas être puni châtié bien sûr sous la volonté d'Allah si Allah veut te faire miséricorde il te fera miséricorde mais s'il veut par justice te punir parce que tu as délaissé cette chose sache que s'il te punit pour le délaissement de cette chose c'est parce que cette chose était obligatoire c'était pas quelque chose de facultatif surérogatoire méritoire Cheikh ou l'islam Mohamed ibn Abdel Waham nous dit donc ta'alloumi arba'i masail donc Mohamed ibn Ibrahim nous dit la connaissance l'apprentissage de ces quatre choses il convient à tout moukallaf qui est le moukallaf on l'a déjà étudié dans des cours précédents notamment des cours de fiqh on a dit que le moukallaf c'est premièrement c'est le musulman deuxième condition pour qu'il soit moukallaf c'est à dire qu'il soit chargé d'obtempérer au message qui lui est lancé en l'occurrence ici les propos du shir par exemple il nous dit le moukallaf donc c'est al-muslim nous vous disons le moukallaf c'est al-muslim le musulman al-balir il doit être pubère s'il n'est pas pubère il n'est pas moukallaf comme l'a dit le messager d'Allah la plume la plume du destin la plume des scribes est levée sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté les scribes n'écrivent pas ses mauvaises actions on ne considère pas qu'il a des mauvaises actions car il n'est pas encore pubère donc il n'est pas moukallaf il n'est pas chargé d'obtempérer à tout ce qu'Allah a commandé aux pubères aux adultes responsables et enfin à l'aql il doit être saint d'esprit le fou comme l'a dit le messager d'Allah wa'anil majnoun hatta ya yufiq et la plume est aussi levée sur le fou jusqu'à ce qu'il se réveille de sa folie qu'il recouvre l'esprit donc voilà qui est al-moukallaf si tu es musulman que tu es pubère et que tu es saint d'esprit tu es concerné nous dit chikh muhammad ibn ibrahim par ces quatre choses qu'il est obligatoire d'apprendre on a dit aux hommes comme aux femmes il nous dit il nous dit si on apprend ces quatre choses là Allah azzawajal va déverser de ses faveurs sur nous mais si on délaisse l'apprentissage de ces quatre choses là nous serons fautifs nous serons pécheurs donc ce n'est pas ce n'est pas des choses ces quatre choses que nous allons voir apprendre à la légère ce sont des choses qu'il est indispensable de connaître et d'apprendre Al-Ula quelle est la première chose chikh muhammad ibn abdel waham nous dit Al-Ula la première de ces choses de ces quatre choses qu'il convient d'apprendre c'est Al-Ilm et c'est pour ça que je vous disais ce n'est pas anecdotique s'il a commencé son épître en disant I'alam sache pourquoi parce que la première chose qu'il convient qu'on apprenne et qu'on sache c'est Al-Ilm et on va voir bien sûr là on lit morceau par morceau ensuite vous allez voir que tous les éléments de la phrase vont s'imbriquer les uns dans les autres dans votre esprit donc le shikh nous dit la première des choses importantes à connaître c'est Al-Ilm la science le shikh muhammad ibn abdel wahab nous dit qu'Al-Ilm le shikh muhammad ibn ibrahim nous dit qu'Al-Ilm quisman la science elle est de deux types il y a une science qui est obligatoire d'être su par tout un chacun et il y a une science qui est obligatoire d'être su à seulement une partie de la communauté c'est ce qu'on appelle Al-Fardu Al-Al-Kifaya c'est à dire Al-Al-Kifaya il suffit à une partie de la communauté d'avoir appris et su cette science pour que le reste de la communauté en soit dispensé il nous dit shikh muhammad ibn ibrahim wa jinsu fardil al-ayni afdalu min fardil kifaya wa lishhtiralu bihi afdalu min nawafilil al-ibadat la science que tout un chacun doit connaître qu'on appelle Al-Fardu Al-Ain c'est obligatoire à tout le monde de le connaître contrairement au Fardu Al-Kifaya qui n'est pas obligatoire à tout le monde d'être reçu et connu mais il suffit qu'une partie de la Ummah s'en charge pour que l'autre partie soit déresponsabilisée il nous dit Al-Fardu Al-Ain l'obligation individuelle qu'il est obligatoire à tout le monde de connaître elle est meilleure que l'individuation que l'obligation collective et il nous dit le fait de s'occuper de ce fard Al-Ain le fait de s'occuper de cette obligation individuelle c'est meilleur que Nawafil al-ibadat que les actes d'adoration surérogatoires qu'est-ce qu'il faut comprendre des propos de Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim il nous dit Mohamed Ibn Ibrahim qu'en fait le fait de connaître et d'apprendre cet épître tout ce qu'on va voir dedans tout ce qu'on va voir ces quatre choses qu'il est obligatoire à tout le monde de connaître Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit il est plus important et meilleur de s'atteler à connaître et apprendre ces choses là plutôt que de faire des Nawafil des actes d'adoration surérogatoires comme la prière de nuit comme Salat comme les Rawatib les Raka'a qu'on fait avant ou après certaines prières comme le jeûne surérogatoire comme le pèlerinage surérogatoire pourquoi c'est meilleur il nous dit parce que ce qui est obligatoire dont la connaissance de ces quatre choses là ce qui est obligatoire est forcément meilleur que ce qui est facultatif surérogatoire d'ailleurs dans un hadith que certains d'entre vous connaissent puisqu'il se trouve dans l'arbaïn le messager d'Allah dans un hadith qui est divin qu'on sait où Allah nous dit mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus aimée qui m'est préférable que ce que je lui ai prescrit c'est à dire que ce que je lui ai rendu obligatoire et ensuite mon seigneur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime mais la première des choses qu'Allah nous a dit c'est tu ne pourras pas te rapprocher d'Allah par une oeuvre qui lui est préférable qui lui est plus aimée qui est plus aimée auprès de lui que ce qu'il t'a prescrit ce qu'il t'a rendu obligatoire et cher Mohamed nous dit ces quatre choses que nous allons étudier elles sont obligatoires pour tout le monde c'est une obligation individuelle pas collective Nassah Ahmed à quel sujet on doit chercher la science de quoi la science de l'héritage aussi on doit apprendre les règles de l'héritage tout le monde doit les apprendre les règles de l'héritage etc etc non l'imam Ahmed il a été questionné il a dit il est obligatoire de chercher la science au sujet de ce sur quoi repose ta religion pour que ta religion soit viable il y a certaines choses que tu dois obligatoirement apprendre tu dois chercher la science à ce sujet on lui a dit quelles sont ces choses oh imam Ahmed c'est quoi ces choses sur lesquelles repose la religion l'imam Ahmed a dit c'est ce qu'il n'était pas possible et permis d'ignorer comme la prière le jeûne et ce qui est semblable à cela la prière tu en as besoin tous les jours le jeûne tu en as besoin au moins une fois par an le hach tu en as besoin au moins une fois dans ta vie donc tu as besoin d'apprendre ces choses là puisque c'est une obligation pour toi de les mettre en pratique la zakat peut-être que dans toute ta vie tu ne seras jamais soumis à la zakat et donc tu ne seras jamais éligible à la zakat ou plutôt que tu ne seras jamais oui soumis à la zakat donc tu n'es pas forcément obligé de l'apprendre tout de suite tout de suite même si ça fait partie des piliers de l'islam et qu'on recommande d'apprendre ce pilier là au cas où un jour tu vas être soumis à la zakat tu peux avoir un héritage etc 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 l'imam l'imam Mohamed Ibn Ibrahim nous dit فَمَكَنَا وَاجِبًا عَلَى الْإِنسَانِ الْعَمَلُ بِهِ فَهُوَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ ce qu'il est obligatoire à l'homme de mettre en pratique de vrai alors a fortiori il lui est auto-obligatoire de le connaître d'aller chercher la science sur cette chose qu'il est obligé de mettre en pratique il nous dit contrairement aux obligations collectives comme quoi ? comme l'apprentissage des faraïds alors là attention mes frères mes soeurs il y a de nombreuses personnes et notamment des traducteurs parce que n'est pas traducteur qui veut on a certains frères qui veulent bien faire qui ont appris la langue arabe alhamdoulilah ils sont compétents ils font du bon boulot mais comme ils n'ont pas appris les sciences religieuses ils ne se sont pas assis devant les chouyours ils n'ont pas appris le fiqh ils peuvent traduire littérairement c'est à dire littéralement un mot alors que ce mot en réalité il avait une toute autre définition et c'est pour ça qu'on retrouve chez certains traducteurs qui ne sont pas des tulab ilm qui traduisent les faraïds par les obligations alors que ce qui est voulu ici et dans d'autres passages c'est les règles de l'héritage al-faraïd c'est les parts réservées à chacun la mère elle a as-soudos le père il a as-tholoth le tiers etc un tel il attend un tel il attend donc ce qui est voulu ici dans ta'allumul faraïd c'est l'apprentissage des règles de l'héritage est-ce qu'apprendre les règles de l'héritage ça incombe à tout un chacun Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim nous dit non ça n'incombe pas à tout un chacun c'est un fardou kifaya qui est obligatoire seulement de manière collective si une partie de la communauté comme nos chouyours comme nos savants comme nos juges islamiques se chargent d'apprendre ça on est dispensé nous de l'apprendre à notre échelle et lorsqu'on a besoin de cette science et bien on va les voir on va voir un cheikh on va voir un juge et on lui dit voilà ma mère est morte elle a laissé un papa elle a laissé un frère elle a laissé des enfants quelles sont les parts de tout un chacun donc Mohamed Ibn Ibrahim nous disait que ce qui est obligatoire à tout un chacun d'oeuvrer comme la prière comme le jeûne et comme bien évidemment à tawhid qui est une obligation qui incombe à tout un chacun de connaître le tawhid de connaître comme on va le voir Allah le messager d'Allah et la religion d'Allah à l'islam et bien comme il est obligatoire à tout un chacun d'oeuvrer selon la tawhid il est obligatoire en amont d'apprendre ce qu'est justement ce tawhid d'apprendre qui est Allah d'apprendre qui est le messager d'Allah d'apprendre ce que c'est que l'islam donc Mohamed Ibn Abdel Wahab nous disait Al-Hula la première des choses qu'il est obligatoire d'apprendre c'est Al-Ilm la science et il nous dit Wahoua il te donne la définition de la science c'est pour ça que je vous ai dit on lit morceau par morceau c'est compliqué au début de prendre juste un morceau et de l'expliquer mais ainsi a opéré Mohamed Ibn Ibrahim donc je ne vais pas aller plus vite que la musique c'est à dire plus vite que le sheikh lui-même mais vous allez voir qu'ensuite les morceaux s'imbriquent les uns dans les autres donc Al-Ilm c'est obligatoire d'accord d'apprendre cette chose là qu'est-ce que la science et bien là nous apporte la réponse Mohamed Ibn Abdel Wahab il nous dit Al-Ilm la science c'est La science c'est La science c'est la connaissance d'Allah c'est la connaissance de son prophète et c'est la connaissance de l'islam selon les preuves et on s'arrête là Incha'Allah car j'ai décidé que Incha'Allah on allait faire uniquement des petits cours un quart d'heure une demi-heure pour que ce soit beaucoup plus accessible au commun des gens qui n'ont pas la patience de suivre des gros cours d'une heure et Incha'Allah j'espère que par ce mode opératoire ce sera bénéfique pour la majorité d'entre nous Hada Wallahu A'lam wa salillahumma ala nabiyna Mohamed walhamdulillahi rabbil alamin